Bonjour, c'est Xander et bienvenue pour ce nouvel épisode d'un troll de Let's Play Tag Team en compagnie de Tibériens d'Irlande, Marénostrom. Donc, on a gagné cette guerre contre l'Écosse forcément, on doit patienter que la Bourgogne ait envie de quitter la guerre maintenant que la France massacre complètement la Bourgogne. Voilà. Et on espère qu'elle ne va pas se faire hériter. Ce serait drôle en fait que la Bourgogne se fasse hériter en plein milieu de la guerre comme ça. Et nous, de notre côté, on va s'atteler à refaire une flotte. Ouais. Mais on n'a pas du cas. C'est le problème. Donc, c'est ça. C'est le problème. Tu te tires, Allemand-Ukilouge, mais tire-toi, mec. À la prochaine. Merci d'être passé. Ah là là. Je pense que la Bourgogne va paraisser motivée très très vite. Danemark a annexé le Norvège. Full annex. Paf. Ah oui, effectivement. C'est la même couleur que nous, presque, de loin. C'est cool. En effet. C'est conne. Oh, alors c'est Vargé déclaré garde directement au Danemark. Victorien qui me demande si je vais mieux. Bah, en fait, pas trop. Tu survis, au moins ? Bah, l'heure actuelle, oui. Cool. Courage, courage. Bienvenue sur le Canada, votre colonie. Ouais, bienvenue. 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 Une Groenland, actuellement, qui va nous servir de passage. Bienvenue sur ce qu'on va produire, genre de la fourrure, du poisson ou de l'ivoire. Comment on pourrait produire de l'ivoire au Groenland ? Bah, les défenses de Morse. Ah, j'avais pas vu c'est comme ça. A moins qu'ils aient tous disparu. Il va savoir. Non, j'ai complètement pas pensé au Fox. C'est une bonne idée. Bah, je suis un crétin. Mais, je me disais, il n'y a pas beaucoup d'éléphants au Groenland, tu sais. D'éléphants, non. Il n'y a plus de mammouths depuis trop longtemps. Écoute, peut-être que, peut-être que, hein, un repas. Ah bah, peut-être que c'est ça, des fouilles dans les déserts de glace pour trouver des dépouilles de mammouths. Bon, Bourgogne est à moyen. Est-ce qu'on peut pas avoir une faie blanche ? Euh, Bourgogne est à moyen. Bon, bah, Bourgogne va pas nous saouler trop longtemps, je pense. Non, on va pas prendre le Groenland comme capitale. C'est littéralement les pires provinces du jeu, genre. Trois de développement. Fait partie d'une autre commerciale de la Baie du Tusson, qui est probablement en zéro actuellement. Donc, non, c'est pas cool. Ah, la Bourgogne est à faible à ton pause. Ah. Alors, Bourgogne, est-ce que tu me lâches la grappe ? Oui. Ouais, un paie blanche. Un paie blanche, bon, on prend la paie blanche, ça suffit. Ouais. Ouais. Allez, classe-toi. Et on est à 100%. Voilà. Attends, il nous faut 10 jours pour récupérer le diplôme. Le diplôme. Et donc là, on signe la grande victoire de la guerre d'Ecosse. La fin de l'Ecosse, tu veux dire ? L'inexistence de l'Ecosse. Bon, c'est sûr que c'est un peu risqué. On a quand même une surexpansion de 70% et moins 82 avec l'Ecosse, on s'en fout. Angleterre moins 69 et Danemark moins 63. Donc, on aurait coalitions Danemark et Angleterre contre nous. Ce qui n'est pas la fin du monde avec l'alliance avec la France et la Suède, on est d'accord. Je pense qu'on risque pas grand-chose. Non, non, je pense que ça va. C'est un risque qu'on peut prendre. 270 du cas, on ne peut pas par contre. C'est un peu trop abusé. Bon, d'accord. 10 millions. 10 millions. Combien du cas on peut prendre avec ça ? On peut prendre 109 du cas. C'est très très bien. Et ce qui nous donne 17 prestige, 37 de mon station de force, voilà. Pouf ! On va des questions perçues parce qu'il n'existe plus. Ah, c'est donc bien beau ça. Regardez-moi ça. C'est beau ce décembre. C'est plutôt c'est d'Irlande. Et c'est tellement des provinces de ouf en plus ici, là. C'est tellement des provinces de ouf. Donc on légitimise tout direct parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'agitation. Attends. On a 3.68 de lassitude. Pas si mal quand même. Qu'est-ce que t'en penses ? On légitimise tout tout de suite ? Ben, tout ce qu'on... On commence par l'Otian. Et ensuite, Eidenshire. Eberdenshire. Voilà. Les deux meilleures provinces. Voilà. Ok, on fait 106 ducas par mois. Coup. Si seulement. Si seulement. Oui, là, c'est une très très belle... Très très belle victoire. Ah oui, c'est tellement des bonnes provinces. C'est une meilleure province dans le coin ici. C'est clairement ça. Ensuite, la seule autre province qui est équivalente, c'est de Londres. Je refais des bâtiments. C'est des bateaux plutôt que des... D'orfo. Comment ? Des bateaux ou des bâtiments ? Des bateaux. Ouais, si on diminue notre maintenance, pour l'instant, on peut... Ouais, il faut faire la flotte. Il faut aussi donner des territoires aux bourgeois, parce que les bourgeois font chier. Ah non, c'est pas les territoires qui veulent, c'est juste qu'ils nous aiment pas. Dans dix mois, ça va être réglé. D'accord. Il y a Bretagne qui fait un espionnage sur notre gueule. Ouais, t'es où là, où là, où là ? Trop, trop. On va garder un peu de marche parce qu'on perd de la thune. Trop de bateaux. Pourquoi on fait autant de thunes ? Donc, excuse-moi, voilà. C'est quoi ce délire lutte contre la corruption, moins 2,14 ? C'est un peu violent, non ? On a une progression de corruption de 0,24 actuellement. Donc, si on ne combat pas pour la corruption, elle va augmenter. Après, c'est peut-être pas la... Ah, putain, ta mère. Suède. T'as vu que c'est l'un de l'hypony et l'hypoméranie. Ouais, on n'est absolument pas prêts. On n'est pas prêts, on peut accepter puis rien foutre. Ah, mais ils vont venir, hein. On n'a plus de flotte, hein. Tu penses qu'ils vont venir, comment ? Je veux dire, Suède a une flotte de ouf aussi, non ? Suède est déjà en train d'exploser la flotte du Danemark, en fait. Ah, on y va, alors. Ah ouais, Suède a une meilleure flotte que tous ces... Ouais, ouais. On accepte, on accepte. Et on est encore aux côtés de l'Angleterre, Mathieu. Au moins, comme ça. Ils vont faire le taf pour nous. C'est ça, la corruption augmente plus vite actuellement parce qu'on a beaucoup de sur-expansion. On a énormément de sur-expansion et on a une tech militaire en plus. Parfait. Parfait. Pour faire les cons de tiers. Ah, excellent. Galogli réformé, en fait, direct, ouais. Maintenant, un maximum de 19 troupes, d'ailleurs. On perd toujours là-dessus. Oui, on perd toujours là-dessus, c'est sûr. On perd lié à plein de choses, mais... Notamment, surtout quoi ? Pourquoi on perd autant de dessus, là ? Lutte contre la corruption 0.61, maintenance de l'armée 4.03, maintenance coloniale 2.06, ouais. Donc, en gros, notre colonie est bientôt à la moitié, putain, qu'est-ce que c'est, là ? Ouais. C'est vraiment très lent. Occupez les anciennes d'Isle de Norvège pour les piller. On va dans l'Angleterre déjà en train de faire ça. Et de toute façon, c'est tellement de la merde. Qu'est-ce qu'on va... Non, on va pas piller. Mais c'est pas non plus très bon. Est-ce qu'il y a de l'arrière là ? Non. J'ai des bateaux de commerce en construction, et puis voilà. Ouais, de toute façon, on n'a pas envie d'améliorer les relations avec l'Angleterre, hein. C'est pas le but. Le but, c'est d'exploser l'Angleterre complètement, mais... Bon, après... S'ils peuvent nous protéger dans cette guerre, avec leur flotte de ouf. C'est pas moi qui va se plaindre. Ouais, c'est très très bien, ça. Bon, on a maintenant le nœud de commercial de Lothien, d'ailleurs, ce qui va nous aider beaucoup pour le contrôle commercial du nœud. Tout s'en va dans la manche, par contre, c'est ce qui est triste. Par contre, on va augmenter la mer du Nord beaucoup, avec justement notre colonisation dans le golfe du Saint-Laurent. C'est comme un nœud commercial de 5, de... Non, 0.6 actuellement, mais c'est pas de province encore. J'ai envoyé l'explorateur découvrir les côtes de l'Amérique du Nord, cette fois, pas du Groenland. Nice. C'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir faire des trucs sympas. Oui, c'est normal que le live bug, de temps à autre, c'est l'avantage du... Par exemple, c'est Twitch qui est... 300 colonials plus 20, on prend. Ah oui. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Par contre, après, il faudra qu'on prenne la techno-diplomatique, parce que si on est en retard, on va bouffer de la corruption. Avec la corruption de merde, ouais. Ce qui serait de ballot. Seulement moins 5, c'est pas si mal. Mais ouais. Mais là, actuellement, ça va être tellement, tu as plus 30 de base. Imagine-toi. Donc, une progression moyenne de 57. Ah, les bateaux de commerce arrivent tout doucement. Réforme monétaire, on perdait un en stable et on perdait un en inflation, c'est pas bonne nouvelle, hein. Oui. Quelle bonne nouvelle. Bon, ben, je pense qu'on va endurer la stabilité de moins le temps qu'on ait diminué notre surexpansion, parce qu'on a vraiment des problèmes de corruption liés à la surexpansion. Je pense qu'il faut légitimer avant d'augmenter notre stable. Qu'est-ce que ça nous fait d'avoir moins 1 de stable pendant un certain temps? Ben, déjà, des astres éminents. Ouais. Conflit intérieur, plus 6. Stabilité négative, c'est plus 2 de commande d'agitation dans le pays. C'est un peu violent, hein. D'accord, d'accord. Bon, normalement, moi, je me dis, pfff, l'agitation, j'ai rien qu'exploser les rebelles et tout. Oh, ouais, ben, ouais, on peut aussi péter du rebelle. Oui, on peut le re... Ouais, on peut, on peut. Mais c'est sûr que... Bon, on peut augmenter la stable. De toute façon, le putain de coût... L'autre problème aussi, c'est que notre surexpansion augmente notre coût pour augmenter la stable de 30%. Vas-y, légitimise avant. À la rigueur, tant pis. C'est un petit... C'est dommage, on va avoir quelques rebelles en attendant, mais ça nous va sauver des points de mine, parce qu'on va diminuer le coût de la stabilité. On pourrait dès maintenant envoyer quelqu'un dans la baie d'Hudson. Ah, ouais, déjà. Est-ce que je le fais direct ? C'est drôle, je vois pas ce territoire-là, moi. Golfe du Saint-Laurent, baie d'Hudson, on a 0%. Tiens, c'est drôle. Ils sont trop longs, ils sont trop longs. J'ai toujours pas découvert le territoire, probablement au prochain mois, lors de ce recalcul. Non, toujours pas. Ce grand homme d'état est mort. C'est vrai, triste. Moi, je trouve ça triste. Le saviez-vous ? Si vous avez trouvé des corruptions dans votre nation, il se peut que votre sauvegarde soit corrompue, toutouns. Putain, c'est de la blague. C'est le fromage qui pue qui est très en forme ce soir. Ah ouais, c'est du haut niveau, là. Bon, soulèvement imminent, séparatiste écossais, évidemment. Moi, je pense qu'il faut augmenter un peu notre maintenance. Ah ouais, je pense aussi, oui. Puis, emmener nos troupes en Écosse. On peut peut-être prendre des troupes défensives, pour le coup. Mais, parce que je sais pas exactement où ça va éclater, en fait. Puis, de toute façon, c'est dans les prairies et tout. Si on parle de la Sanric, il n'y a pas de risque de la blague, non. Parce que si on place nos troupes à Eshire, ils risquent d'avoir des rebelles, par contre, sur Eshire. Donc, on serait en défensive avec des troupes offensives. Parce que si on se met à Sanric, on va attaquer dans les prairies. Ouais, bah faisons ça. Je te laisse gérer. Je vais gérer l'armée. Non, mais ce qu'il faut, c'est déjà attendre le mois de mars prochain. Le mois de mars, là, ça va. Ouais, désolé ceux qui me disent sur Twitch que ça bug un peu présentement. Il y a probablement des problèmes avec Twitch. J'ai aucun problème de mon côté. Tout est clair. Il n'y a pas d'image perdue, rien. Ouais, moi, c'est pareil. Ouais, tout le monde dit bug pendant Twitch qui fait chier, là. Ah. Bah, je ne sais pas, je ne vois pas de bug, moi. C'est très bizarre. Tu veux qu'on fasse une pause ? Non, non, ça va. J'ai aucun contrôle là-dessus, de toute façon, c'est Twitch qui fait chier. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie de Twitch. Ça va revenir, ne pas l'inquiète de tout le monde. Ça va se remplacer. Il ne faut pas dire bug, mais bug. Ouais, c'est ça. Ah oui, putain, je trouve ça d'un débile, moi. La francisation des termes techniques comme ça, c'est comme sérieux courriel. Ça ne ressemble à rien de dire courriel. Courriel. J'aime bien dire courriel, personnellement. Ah. Je sais que faut que je l'ai assimilé à mon vocabulaire, je pense. Donc, voilà. Mais beaucoup de termes comme ça qui sont atroces, ouais, effectivement. Et je baille en parlant. On a... Penalties, franchement, on s'en fout. C'est l'Angleterre qui gère tout ça, j'en ai à foutre, ok. Ici, rebelle, dans 0.6 ans, 17 désirs de liberté. Ouais, il faut un peu la gueule, j'avoue. Bon, je peux enfin lancer le corps de la dernière province. Qu'est-ce qu'il fout, ça ? Pourquoi on a une barque, là-haut, tout seul ? Qu'est-ce qu'il fout, lui ? C'est un explorateur ? Non, hein. Il vient de se téléporter. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Il a été réparé là-bas, putain, t'es sérieux ? Il a été réparé au Groenland, ce naze. Comment ? Je comprends pas. Je sais pas ce qu'il fout, ici. Je peux pas être compris. Dans son taf, normalement, c'est de protéger le de la manche. Il y a un truc qui l'a pas compris. Eh, on produit des fourrures, d'ailleurs. On produit de la fourrure ? Ouais. Très bien. Très très bien, la fourrure. On peut-être repasse en vitesse 3, éventuellement ? Ouais. Parce que là, il n'y a pas de... Il n'y a pas particulièrement de moment tendu. Non, on doit attendre le corps de nos provinces. Tristorino. On a l'autre sien qui est presque terminé, ça va nous donner un bon coup, ça. Tu sais qu'il y a des carrières, au fait. Suède, non ? Ouais, mais à ce compte-là, on ferait pas bien... J'allais dire, on ferait pas bien d'aller chercher quelques territoires, mais on pourrait complètement, non ? On pourrait aller... Genre, c'est pas... C'est complètement au Danemark, les îles de mer, juste au-dessus de chez nous, là. Oui. Je suis pas sûr que la Suède va aller nous le filer, mais pourquoi pas prendre... On peut le prendre vite fait, non ? Ouais, ouais, bien sûr. Tu prends l'homme et puis tu vas aller le chercher vite fait. Ouais, c'est clair. Je vais rapporter les bateaux, moi aussi. Je lui reçois un malentendu, il nous filer une province, on prend. Il y a pas l'air d'avoir de troupes sur Reydjavik et tout. Ouais, je vais aller m'imposer. Ah, mais c'est déjà occupé, ça ? Un retard de visionnement ? Mais pourtant, tout le monde, j'ai pas de l'image perdue. Je comprends pas ce qui se passe. Ah, ben là, oui, je vois que mon taux de transfert est super bas, là. Donc, je pense qu'il s'est en train de bugger, là. Ah oui ? Ouais. Ouais, ça bug, ça bug. On a combien sur le chrono ? Je vais relancer mon OBS après. On a 18 minutes. Ah, parfait. Bon, ça va, là. On peut couper, là, non ? Je sais pas. Au pire. Non, non. Terminons l'épisode pour deux minutes, ça va, c'est pas grave. Une révolte. Putain. C'est toute une révolte, hein ? Ah, attends, il faut les attaquer à la fire avant qu'ils soient... Heureusement, on peut... Ouais, c'est ça. Heureusement, on peut quand même massacrer les 5000 qui ont un bon général. Et le mauvais général est seul de l'autre côté. Donc, c'est déjà ça, c'est... Ouais, ouais, ouais. Parce que là, ça résette à violence totale, là. Ouais. Faudra ramener nos troupes, peut-être ? Ouais, ouais. Faudra ramener les troupes. Au moins, ils sont sur le phare, donc ça va leur prendre un bon moment. Je prends les provinces, vite fait. Par contre, comme on a le même rouge que le Danemark, du coup, c'est rouge rayé rouge, ce qui fait que les provinces qu'on compte... On a aucune putain d'idée, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que là... C'est brun rayé rouge, mais c'est genre... Rouge vin, ouais, c'est... C'est nul, c'est nul. Je vais le faire vite fait, je prends les deux provinces et je ramène les troupes. Il y a encore un risque majeur. Par contre, là, ça va faire mal, 19 000 hommes. Ouais, il va falloir se regrouper les attaquer. Je pense qu'on... Ouais, ça va être chaud. Ils ont tout cas dedans. Lurk. L'Angleterre ne veut pas venir les massacrer, tiens. On peut atteindre jusqu'à 19, donc on pourrait se faire des mercenaires, au moins. C'est sûr que ça va nous coûter cher, mais là, pour l'instant, on est comme un peu dans le pétrin, sinon. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est un fort de l'objet de combien, ça ? Ils ont brisé des murs, par contre, donc ça va aller vite. C'est un fort de niveau... C'est 7 troupes pour le CNG, ouais. Non, parce que du coup, on va demander à la garnison de sortir. Yeah, yeah. On prend un mercenaire. Genre 2300 troupes, ouais. On va faire ça pour atturer l'épisode. On est tous là. On prend un mercenaire, on y va et on fait sortir la garnison. On devrait être à égalité. On a peut-être deux mercenaires pour attirer. On a un général légèrement meilleur. On a un petit peu moins de cavalerie, par contre, ce qui m'inquiète un peu. Ouais, prenons une autre... On a des troupes de type quoi ? Offensif ou def ? Ouais, offensive. Offensif. Ouais, il faut un mercenaire supplémentaire qui tape. Tant pis pour l'emprunt. On prend un galop glé réformé, là ? Ouais, ouais. Puis on va sortir des garnisons en 2000, quand même. 2500. Ouais, ouais, mais il faut ça, il faut ça. On perdra beaucoup moins de thunes en prenant un mercenaire de troupes. Plutôt qu'en se faisant péter les dents. Descends, ouais, ouais. Faire devoir reconstruire tous nos troupes. Évidemment. C'est ça. Non, dès que ce sera prêt, je te laisserai lancer l'assaut sur ces rebelles écossais. Parfait. Les sujets m'ont en train de vitesse. Les sujets m'ont beaucoup plus sympa dans la série que je regarde, les rebelles écossais. Ils sont chauds, là, quand même, les dînommiers, ils ont plus que les troupes écossaises au total. Je sais pas juste ce qu'ils sortent, là, mais... Ouais, c'est net. Je sais pas d'où les pondent. 0%. Bon, il faut, il faut qu'on les regrouper. Il faut y aller. En théorie, ils sont contre les... Un garnisson. Ouais. Allez, go. Ça devrait passer. On a quand même moyen, par contre, à cause de la rivière. Mais il n'y a aucune façon de ne pas l'avoir. On sort la garnisson. On sort la garnison. La garnisson, bon, voilà, facile. Ça coûte dix points de... Comment ? Dix points militaires de faire sortir une garnison, mais ça peut te sauver assez rapidement. Ah ouais ! C'est clair, ça nous a sauvé la ville. Ça peut, ouais, ça peut te sortir de la merde comme truc, clairement. Bon, faut que pour le coup, je pense que... Là, oui, on peut tirer l'épisode. Ouais ! Parfait, merci à tout le monde d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. N'oubliez pas qu'on est en live tous les vendredis. Hype. Vendredi dès 20h, heure de France, 14h, heure du Québec. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain. Bye, bye. Bye, bye.